bonjour à tous tour d'horizon de mars nous sommes le 12 samedi 2022 donc voilà on va faire un petit tour d'horizon donc le carré potager est terminé donc j'ai terminé dans la semaine le carré potager il ya eu quelques jours de soleil donc ça m'a permis de trier la terre j'ai aussi taillé le rosier au niveau du troisième oeil ce que je vais faire c'est que je vais le déplacer parce qu'il est en plein dans le chemin où il y aura normalement le 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 tunnel en fait j'ai acheté un long tunnel et c'est là que je voulais le mettre ce carré potager là qui sera le long du mur ici et puis au milieu il y aura le tunnel et puis sur la gauche je vais planter des choses mais ça sera sûrement directement au sol sans tunnel sans rien sûrement à la mima mi mai pardon voilà donc le rosier taillé mais je vais le je vais le déterrer pour le mettre dans un des deux pots rouges que j'ai que j'ai là voilà donc ce sera sûrement celui où il ya les sacs poubelles là je garde les tuiles ça peut servir pour l'instant ça peut servir le citronnier je les rentrer à la maison parce que on avait des températures le matin de 5 6 degrés puis il y en a eu j'ai eu des moins 1 moins 2 quand même donc il est retourné à l'intérieur j'ai repris aussi quatre sacs de terreau enfin j'ai repris non j'ai pris en fait là il n'y en a que trois parce que le quatrième il est ouvert sur le côté donc je l'ai mis ailleurs dans un je l'ai mis debout plus près de la sortie de la dépendance pour pas me faire chier voilà à le manier comme il est percé donc ça ça va alimenter donc les quatre sacs je vais dédier deux sacs par bac et puis là je vais en reprendre quatre autres ce sera ce sera pour le fond ça va nourrir un petit peu ça va nourrir un petit peu en fait et puis j'ai pris aussi ce terreau à semi et bouturage voilà j'ai pris deux sacs cd 20 litres donc ça ce sera pour quand je vais moi quand je verrai en poté en fait au sol directement j'ai recommandé six terres de bois donc je suis assez déçu par cette commande en fait le bois n'est pas sec je suis pas sûr que j'ai six terres alors soit le mec l'année dernière m'a livré six terres et demi sept terres je ne sais pas là en tout cas ça représente moi alors là c'est doublé par rapport à l'année dernière l'année dernière j'avais fait qu'une rangée là j'en ai fait deux et j'ai fait le même système j'ai croisé voilà le bois le bois n'est pas sec je n'ai pas que du 50 j'ai du 30 j'ai du 35 j'ai même des morceaux à 55 donc 55 ça rentre pas mon poil fait 53 à l'intérieur donc je vais avoir du bois recoupé mais finalement le seul avantage que j'en tire donc j'ai touché à 55 euros l'aster le seul avantage que j'en tire c'est que le bois recoupé qui est trop long qui est trop gros ça représente que ça en fait donc ça veut dire que je vais je vais faire ça je vais faire ça à la scie je vais pouvoir attendre pour le merlin et donc ça m'a permis de classer le bois comme je le voulais en trois catégories c'est à dire sur les palettes le bois qui rentrent directement dans le dans le poil le bois le trop gros bois que je vais recoupé qui est sur une palette et puis là c'est tout ce que je vais débiter en petit bois en fait donc j'ai commencé un petit peu là aujourd'hui je vais en faire encore un peu et puis donc je le stocke là j'ai mis des espèces de palettes voilà j'ai stocké ça là dessus et puis ici dans des cagettes je mettrai le bois beaucoup plus petit qui va me permettre d'allumer donc ma première commande de bois j'en étais plutôt satisfait celle là je le suis beaucoup moins donc je n'ai que je n'ai que 6 ster donc moi je consomme peut-être je suis plutôt à 7 ster à l'année donc l'idée enfin l'idée c'est déjà en cours mais ce matin j'ai appelé j'ai appelé un professionnel je vais passer par un professionnel je vais lui commander 6 ster donc 86 euros la ster c'est beaucoup plus cher par contre sur les photos sur sur google on voit que le bois il a l'air enfin c'est un professionnel quoi donc qu'il a des ster et des ster de bois empilés sur 4 5 mètres des machines pour couper en forêt enfin voilà je passe par un professionnel comme ça je je verrai la différence entre la première commande où j'étais plutôt satisfait cette commande là où je ne le suis pas et on verra le professionnel ce qu'il propose et aussi la durée de chauffe de chaque bûche parce que sur la première commande j'étais entre 3 et 4 heures la bûche selon bois aussi parce que j'avais un petit peu de tout là le gars me propose du chêne du être et du charme c'est sécher avec une humidité à 22 22% donc on n'est pas mal ça demande à sécher un peu mais on est déjà vraiment pas mal parce que je crois que c'est 17% d'humidité l'idéal à partir de 17% et moins bien sûr donc voilà 96 euros la ster je lui ai dit qu'on partirait sur 6 il me rappelle ce soir et j'ai fait une petite proposition en lui disant si je te paye en cash comment ça se passe quoi donc voilà ça peut l'intéresser donc les sisters qui quand je les recevrai iront sur la partie gauche et ce seront sûrement cela que je cramerai l'année prochaine et pour finir aussi l'hiver parce que j'ai plus rien quoi et puis ce bois là je peux pas le cramer l'actuellement ça sert à rien ça ça ne marche pas ça décache pas de chaleur on continue le tour d'horizon avec le schrad donc couteau que j'ai payé 45 euros je vois là je les cassé en deux parties la première c'est la petite encoche qu'elle a mais qui s'est ah ouais du coup ça c'est ça s'est agrandi en fait il a recassé encore j'avais une petite encoche dans les joues montrer là j'avais fait une petite entaille ici là toute petite elle s'est agrandi là en tapant un morceau de bois je vous le montrer voilà donc c'est ici que j'ai cassé la première fois le schrad donc j'ai fait une entaille ce qui s'est passé c'est que le truc a bougé au moment où j'ai bâtonné et bam ça a tapé là et en fait ça a pété le morceau donc ça m'a pas dérangé donc du coup j'ai arrêté j'ai remis le morceau là j'ai essayé le sien un peu sur le côté mais le bois ça je pense qu'on est sur du chêne et et qui est ultra sec donc je vais garder ce bois là mais je vais le débiter tranquillement et la deuxième entaille que j'ai fait c'est sur un morceau de bois type vraiment tout pourri c'était genre comme ça j'étais comme ça et j'ai juste fait un mouvement comme ça mais alors là je vous le je vous le fais en mode violent mais j'ai juste fait claque et pas ça a pété et là ça m'a fait la deuxième entaille qu'on voit ici et puis comme je m'en sers toujours du couteau bas celle là s'est créé j'ai pas fait attention en fait je continue à bâtonner avec donc l'objectif c'est de racheter un couteau avec toujours les mêmes critères c'est à dire une lame d'au moins 17 20 cm minimum et puis une épaisseur ici de l'âme de 5 5 minimum 5 55 mm minimum voilà parce que je vais rester sur le bâtonnage et je vais prendre un modèle un petit peu plus cher comme ça ça me permettra de tester un autre couteau en fait bon j'ai regardé un petit peu mais je sais pas encore exactement j'ai une petite idée en tête mais je vous en parlerai quand je l'aurai il s'énerve suite à un commentaire d'Edwige qui m'a conseillé d'utiliser du bois de pelé plutôt que d'utiliser ces trucs là pour la litière pour chat j'ai suivi son idée je l'ai trouvé vraiment pertinente et je me suis dit bah vas-y je vais l'essayer donc dans la foulée j'ai acheté un sac de 15 kg de granulés de bois et en fait on trouve ça avec ma femme extrêmement efficace c'est un sac qu'on a payé 4 euros 90 je crois et en terrible 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 alors la question je me pose c'est est ce que parce que c'est biodégradable je voulais intégrer ça à mon compost mais la question je me pose c'est est ce que l'urine de chat ne va pas des ne peut pas être un problème en fait pour le compost parce que si ça ne l'est pas c'est génial quoi au pire je le stockerai à part mais voilà là en ce moment je mélange un peu les deux pour écouler mon stock parce que j'ai j'en ai j'ai deux sacs d'avance sur la litière donc je mélange un peu les deux et là ça va directement à la poubelle parce que là ils disent que c'est biodégradable ce truc là mais j'ai vu qu'il y avait un parfum à la con et non non bon bref je préfère jeter pour l'instant je jette voilà mes excellentes idées merci edwige alors au niveau des semis ben on en a réempoté dans des dépôts individuels donc il ya des trucs qui fonctionnent mieux que d'autres tout ce cas tout ce cas tout ce qui est sorti assez rapidement là on l'a réempoté et puis donc on a gardé pour l'instant le système où on note sur papier voilà par rapport à ce qu'on a j'avais l'intention de créer un journal pour le potager je n'ai toujours pas démarré j'ai le cahier mais j'ai toujours pas fait parce que j'étais parti dans l'idée de faire un tableau et puis en fait le tableau je me rends compte que en pratiquant le tableau est incohérent je vais pas m'en sortir avec un tableau donc je pense que je vais peut-être faire un système de prise de notes avec des dates je vais voir donc les lumières j'en suis franchement l'éclairage j'en suis très satisfait les choses poussent droite alors il ya des trucs qui partent un peu en vrille comme ça là c'est ça c'est la laitue donc elle a du mal à je la laisse mais elle a du mal elle a un peu couché un peu mais pour ce qui est des tomates ça se passe plutôt bien quoi donc là j'ai mis ce bac là sous la lumière parce que j'avais j'avais le basilic qui qui sortait voilà donc le basilic je vais le réempoter cet après-midi dans des pots là et puis ça là c'est les poids les poignons là ça je pense que je vais réempoter dans des pots encore plus gros peut-être aussi les comment les les cornichons et puis je vais redémarrer des semis donc c'est je pense que je vais je vais peut-être repartir sur deux autres lampes je sais pas quand et puis pour ce pour les autres qui n'ont pas fonctionné ils sont ici devant la fenêtre donc il voit là je suis obligé de les tourner tous les jours il ya des petits trucs qui sont sortis voilà donc ce que je vais faire c'est que je vais réembroter tout ce qui est sorti et puis je vais redémarrer les semis de tout ce qui n'a pas fonctionné comme cette rangée là voilà elle est vide il ya absolument rien tout ce qui n'a pas fonctionné je vais le refaire en essayant de avec une prise de notes forcément derrière il faut absolument que ça que ça fonctionne quoi c'est vraiment voilà et puis tout tout toute la terre qui restera en fait cela je vais les garder je vais encore les garder peut-être une semaine ou deux avant de me dire bon bah ça marche pas je jette et je refais ça dans les bacs donc pour les bacs j'ai installé un minuteur la première semaine je suis parti sur du 20 heures 6 heures au niveau de l'éclairage et puis j'ai fait une petite vidéo un pote qui connaît un petit peu les systèmes d'éclairage et il m'a soulevé un problème il m'a dit oui mais t t plan ne voyez non pas de cycle jour nuit finalement c'est parce que le volet le volet en fait en fait je ne le ferme pas donc c'est vrai qu'il a soulevé un vrai problème donc ce que je fais maintenant c'est que le minuteur démarre à minuit jusqu'à 6 heures donc ils ont une petite période de nuit je suis dans l'observation j'ai pas l'impression que ça allait que ça les dérange les semis donc ça me va comme ça pour le moment mais voilà il c'est vrai qu'il a soulevé un truc un souci quoi le problème c'est que si je ferme les volets j'ai possibilité plongée cette pièce dans le noir en permanence si je ferme les volets bas cela ils seront privés de lumière je manque d'éclairage donc voilà pour finir bah je voulais vous parler de la monétisation que j'ai déclenché week-end dernier ou début de semaine je sais plus trop je sais pas comment ça se passe youtube nous propose de nous propose et nous conseille de monétiser de tout mettre en fait donc moi je me suis pas pris la tête j'ai tout mis j'ai tout mis en automatique je j'ai demandé à ma fille qui est abonnée à la chaîne qu'elle me fasse un petit retour et apparemment il y aurait des vidéos les vidéos longues où il y aurait plusieurs publicités au milieu donc je vais il va falloir que je me penche là dessus pour essayer de de faire en sorte que il y en ait moins voire pas du tout quoi voilà donc si si vous avez des retours là dessus sachant que la monétisation était l'objectif quand j'ai créé la chaîne il ya un truc aussi que je vais en profiter pour vous en parler il ya des commentaires que je trouve vraiment intéressant je suis vraiment content qu'il ya des gens qui me le coup de la litière et puis il ya des vieux commentaires qu'il faut que je relise parce que on il ya plein de trucs plein de conseils qu'on donne qui sont vachement intéressants et qui me font beaucoup réfléchir sur pas mal de choses et voilà je suis vraiment je suis vraiment content d'avoir fait cette chaîne finalement parce que je me avancé sur plein de sujets quoi donc voilà je voulais vous remercier je voulais vous remercier au passage et puis bon je vais me pencher sur la monétisation pour voir un petit peu comment ça se passe exactement moi je sur ce compte là je ne vois pas les pubs j'ai un autre compte aussi et pareil je ne vois pas les pubs je vois donc c'est voilà ma fille m'a fait le retour faut que je me penche un petit peu sur le sur le truc quoi le format tour d'horizon est un format que je vais sûrement garder ce que j'aime dans ce format c'est que ça va vite en fait le montage va vite je parle de plusieurs choses j'en ferai au minimum un par mois si j'ai des choses à dire je ferai bien évidemment d'autres vidéos sur des sujets un peu plus précis j'en ai quelques-uns en tête mais ça demande du temps tant tant que je n'ai pas eu tant que j'ai du mal à avoir et je vous dis à plus tard ciao qu'est ce que c'est